on est en live j'espère que vous m'entendez bien et vous connectez avec moi aujourd'hui par cette belle journée d'été en direct du québec hello mag comment ça va est-tu rentré chez toi mag as-tu quitté paris alors qui est là en train de se connecter avec moi tamara welcome nathalie cool je suis ravi que vous soyez là avec moi salut daniel yes je suis ravi de vous voir ici connecté en direct quelle heure est-il pour vous j'ai pas regardé avant de me connecter quelle heure vous aviez le son est ok merci beaucoup pour la confirmation mon petit micro me sauve dans bien des situations oui tu es rentré mag cool hey christophe salut bienvenue sur ce live alors aujourd'hui je vous fais un petit live on est reparti un peu dans une période touristique rappelez-vous l'année dernière c'est un peu dans ces conditions que j'ai commencé ma série de 365 live puisqu'en fait j'ai commencé cette série lorsque j'étais à praloni en lavanois c'est le jour où je suis arrivé à pralo là où je vais je suis allée les trois dernières années au cours de l'été que j'ai décidé de me lancer ce challenge et ensuite les six mois qui ont suivi ont été six mois de voyage avec mag et ma chère complice d'aventure et puis là on arrive de nouveau dans cette période estivale et je suis de nouveau en vadrouille après je suis rentrée fin janvier en belgique et j'ai plus vraiment bougé beaucoup si je suis allée à paris mais j'ai plus des grandes des grandes distances ni des longues d'absence et puis là on est reparti dans une période où j'ai avoir pas mal de choses à partager vous savez que j'aime le voyage j'aime la vie de digital nomade et il y a évidemment des périodes qui sont un petit peu plus propices à ça est-ce que vous avez trop de vent dans le micro où ça va il y a des périodes qui sont un petit peu plus propices à ça et celle ci en est une en particulier donc aujourd'hui je vous retrouve en direct quelle cavalerie je vous retrouve donc en direct de à il est 19h30 pour vous ok donc pour moi il est 13h30 ici actuellement et je m'apprête à embarquer alors je pense pas que les embarcations soient encore là je crois que les deux sont partis je m'apprête à embarquer là dans quelques dizaines de minutes pour m'en aller sur l'eau pour aller à la rencontre des baleines c'est un peu un incontournable ici alors il ya c'est une activité qui est proposée dans la région de Tadoussac ici on est un petit peu plus loin on a Eskoumins aux Eskoumins et donc déjà là tout à l'heure on en a vu des baleines blanches vraiment là tout au bout et donc ici on va aller on va avoir l'occasion d'aller à leur rencontre de façon encore un petit peu plus proche que ce qu'il est possible de voir d'ici alors ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui c'est qu'en fait il faut savoir que normalement nous avions réservé notre activité pour 11 heures ce matin et là comme je viens de vous le dire il est 13h30 donc ce qui s'est passé pour nous c'est qu'en fait on a très mal estimé la durée du trajet de l'hôtel jusqu'à ce lieu où on se trouve ici et en réalité on ne est arrivé ici à 12h30 alors que normalement le départ était à 11h et en fait ce qu'on a pu constater c'est que on arrive parfois à certains stars dans notre vie où on est toujours capable de gérer les choses et où on est en général capable aussi de d'être en contact avec les autres humains d'une façon qui soit toujours constructive je me souviens à une époque de ma vie quand les choses se passaient assez mal pour rattraper le coup c'était vraiment très compliqué quand il y avait des imprévus qui arrivaient pour parvenir à en ressortir satisfaite c'était assez compliqué et ma réalité d'aujourd'hui c'est que quelles que soient les circonstances dans lesquelles je me retrouve quelles que soient les et c'est d'ailleurs on l'a beaucoup vécu mag et toi qui est toujours là on l'a beaucoup vécu aussi lorsque nous étions en voyage quelles que soient les les contraintes finalement qui nous empêchent d'atteindre notre objectif de départ mais moi ce que je peux constater c'est tout le travail que j'ai fait sur moi tout le travail que j'ai fait aussi autour de la communication autour de la capacité à considérer les autres autour de la capacité aussi à parler de l'essentiel et non pas du superflu et non pas de tout ce qui fait partie de nos émotions de ces endroits où on est insécure de ces endroits où on est dans le dans le désir de contrôler absolument de vouloir absolument obtenir les choses et qu'on veut obtenir et de la force art et tout ça c'est fait la personne était presque en train de s'excuser à notre place alors que c'est nous qui étions en retard donc tout ça pour vraiment valider encore que certes le travail sur soi il est très inconfortable et parfois on a vraiment envie oui alors est ce que vous êtes toujours là est ce que vous me voyez vous me dire si vous me voyez ou si vous m'entendez ok je pense que c'est revenu yes voilà par exemple encore un exemple très clair coupure de réseau je ne vous vois plus vous ne m'entendez plus et malgré tout aujourd'hui pour moi c'est tout à fait possible même dans ce genre de situation de rester zen calme de gérer de faire les choses qu'il y a à faire pour repartir vers ce que je souhaite et en l'occurrence dans ce cas-ci c'est simplement rester connecté avec vous et donc ce que je disais c'est que ça nous arrive très souvent parfois ça coupe on te voit yes ça nous ça nous arrive très souvent parfois quand on est dans ce dans cette période de changement quelle qu'elle soit quelle qu'elle soit c'est que on a très vite envie de laisser tomber parce que ça nous semble tellement difficile de mettre en place de nouveaux comportements de changer nos habitudes d'aller nous confronter à nos peurs à nos résistances à nos blessures aussi dans certains dans certains cas et c'est tellement tentant de revenir à ce que nous étions avant à notre façon de fonctionner ancienne dans laquelle finalement on n'a pas besoin de réfléchir on n'a pas besoin de de se poser cent mille questions pour savoir comment faire pour faire au mieux et en fait ça ce qu'il faut savoir c'est que c'est vraiment une période qui est temporaire qui est éphémère c'est une période qui nous demande évidemment de rester vraiment engagé et surtout grâce à la raison pour laquelle on décide de mettre en place ces changements parce que quand le changement arrive je vous garantis que ça change une vie entière et c'est ce que j'ai la chance de vivre depuis j'ai envie de dire un peu plus de deux ans maintenant c'est que ma vie a radicalement changé mes expériences sont radicalement changées ça veut pas dire que tout se passe bien ça veut pas dire que tout se déroule toujours sans accro encore là à l'instant voyez bien je viens de perdre la connexion avec vous je suis en live et je perds ma connexion ok donc ça veut dire que des obstacles et on a tout le temps là on avait prévu on est on pensait avoir en avoir pour une heure de route et finalement on en a eu pour deux heures et demie de route et ça fait pas ça fait partie des choses qu'on ne veut pas qui se déroule comme ça et pourtant on parvient à les gérer d'une façon complètement différente et on parvient quand même au bout du compte à se sentir satisfait à dire waouh la journée était géniale la journée était bonne même s'il ya eu autant d'obstacles même s'il ya eu autant de situations imprévues à devoir surmonter à devoir dépasser donc vraiment toute cette toute cette ville a fait d'aventures fait de de sorties de zones de confort elle me permet de valider à chaque instant à quel point j'ai grandi et ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où il ya un peu un petit stress ça veut pas dire qu'il ya pas des moments où je me dis pas oh est ce que je vais vraiment y arriver mais par contre ce que ça veut dire c'est que j'ose y aller c'est que je suis capable d'aller mobiliser ce que j'ai appris et acquis de meilleur et que dans la grande majorité des cas les choses finissent quand même par se dérouler de la meilleure des façons pour moi mais aussi pour les autres et ça ça fait une sacrée différence donc voilà ce que je m'apprête à vivre pour les prochains mois donc je vais partager évidemment une partie avec vous au cours des prochains voyages qui s'en viennent donc là je suis ici encore au canada pour une semaine dans une grosse semaine environ donc je vais évidemment vous permettre de voyager avec moi autant que possible je vous souhaite une excellente journée je vous dis à demain là c'est une belle soirée ou une belle journée en fonction de vous êtes en francophonie mondiale salut laurence salut sarah qui est la nathalie daniel vous êtes là alors linda welcome fred welcome sur ce live je vous dis à demain excellente journée à vous merci